Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec les notaires de France. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Maître Boris Vienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Haute-Garonne. Oui. Et ensemble aujourd'hui nous allons parler de la société civile immobilière. Alors première question, très simple, quelle est la constitution ? Alors pour constituer une ESCI, il ne suffit pas de se lever un matin en disant j'ai une ESCI. Il y a tout un ensemble de formalités à faire. Signer des statuts, enregistrer l'acte, déposer cet acte avec un ensemble de papiers aux grèves du tribunal de commerce, faire une annonce dans un journal non-ségal, tout ça, ça prend un peu de temps et un peu d'argent. Donc il faut savoir qu'effectivement ce n'est pas neutre. Et la deuxième chose, c'est que ces statuts, c'est ce qui va gérer la ESCI durant toute sa vie. Donc il est important de se faire aider, notamment par un notaire, pour que les statuts correspondent bien à ce que nous voulons. Quand on connaît justement toutes ces formalités-là, dans quel cas on crée une ESCI ? Pourquoi choisir ce biais-là en fait ? Alors on va peut-être parler par anecdote. Là j'ai deux exemples qui nous viennent à l'esprit. Celle de sept copains qui ont voulu monter, cet ami, qui ont voulu monter une ESCI parce qu'ils avaient envie d'acheter un bien. Et c'est vrai qu'ils ont eu la bonne idée parce que la ESCI était l'outil qu'il leur fallait pour acheter le bien et pour pouvoir le gérer. Et le deuxième cas auquel je pense, c'est la transmission des parents qui veulent donner à des enfants. Et cette transmission peut également transiter par le biais d'une ESCI. Alors si on parle des copains, des amis, pardon, des sept amis qui ont créé leur ESCI ensemble, quels sont les avantages et les inconvénients de ce biais-là ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu choisir ça ? Alors le gros avantage, c'est que sept, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est quand même un tout petit peu plus nombreux. Chacun a sa vie et ils ne sont qu'amis, ils ne sont pas non plus de la même famille. Ça permet de nommer un gérant et ce gérant a toute l'attitude pour gérer ce bien, c'est un bien locatif, donc pour trouver des locataires, pour s'occuper de la rentrée des locataires, des états des lieux, des ceci, des cela. Et donc tout le monde lui donne bien évidemment ce mandat de gérant et il le fait seul. Et bien sûr qu'il a des comptes à rendre, mais après. Alors dans votre second cas, dans la transmission familiale, est-ce que là il y a davantage d'inconvénients ou de plus d'avantages ? Parce que finalement on sait que dans les transmissions familiales en général c'est compliqué. Oui. Est-ce que la ESCI apporte de la facilité ou pas ? Elle va apporter une solution, une vraie solution sur un laps de temps déterminé. Je m'explique. Donc j'ai des enfants, j'ai un bien de famille, aucun des enfants ne peut reprendre seul le bien, donc je décide de transiter par une ESCI pour justement transmettre mon bien à mes enfants. Je peux te donner la nulle propriété, c'est-à-dire je vais garder la jouissance des parts, ce qui veut dire que je vais garder la maîtrise, je serai gérant et c'est moi qui bien évidemment serai maître à bord. Donc ça c'est le premier point et c'est le gros avantage. Le deuxième avantage c'est quand même de transmettre le bien en simplicité, en douceur. L'inconvénient qu'on peut retrouver dans ce type de transmission, c'est que souvent en tant que parent, on s'imagine que le bien va rester dans la famille pour un siècle, voire plus. Donc on va avoir 3, 4 générations d'associés entre les enfants, les petits-enfants, les arrières et les arrières-arrières petits-enfants. Ce qu'il faut se dire c'est que ça, ça a très très peu de chances d'aboutir. Donc pour éviter ça, on crée une ESCI non pas sur 99 ans mais sur 30 ans et à l'issue, on fait le point. Donc pour conclure, on peut dire que c'est un bon compromis temporaire. Dans ce cas-là, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Maître Boris Vienne d'être venu sur notre plateau. Merci. A bientôt. A bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain point avec les notaires de France. Sous-titrage Société Radio-Canada